Musique Ça c'est nos langues, nos cours, ça qui fait nos bacs à écrire. Musique L'université nous commence à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Définir à apprendre qu'il y a une lettre prononcée. Toutes les lettres qui nous tendent nous écrire les pareilles. Nous avons envie qu'on ait une lettre pour écrire les pareilles. Il n'arrive plus qu'il y ait une lettre maternelle comme une lettre officielle. Bonjour les téléspectateurs. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons fait dans cette émission la question de la créole mauritienne. Et nous avons fait comment nous ne pouvons pas servir à la créole mauritienne. Je vous ai fait un dévouement. Je vous ai fait un dévouement. Nous avons fait une correction à cette dévouement. La dévouement était « Banzenes, Inal, Lapis, Poisson ». À ce moment-là, nous pouvons inviter nos élèves, Christina, à écrire sa dévouement à la table pour nous donner six membres de téléspectateurs. Ils peuvent bien apprendre cette lettre et que nous devons obtenir toutes les réponses bonnes. « Banzenes, Inal, Lapis, Poisson ». Je peux trouver qu'il n'y a pas un deuxième « S » avec « Zenes » pour nous comprendre qu'il y a un plaisir. Et par rapport à mon poisson, peut-être qu'on a posé une question sur la question de la question de la question de la créole mauritienne. Avant qu'on aborde le règlement numéro 4, nous pouvons avoir une vidéo que l'étudiant des étudiants de la créole et de la créole mauritienne concernant ce règlement qui cause le masculin et le féminin dans la créole mauritienne. Nous allons voir cette vidéo ensemble. Vous en avez ? Oui. Vous n'avez pas besoin de vous répondre ? Vous n'avez pas besoin de vous répondre. Dans la créole mauritienne ? Oui. Quelle différence entre masculin et féminin ? Bon, nous allons faire une vidéo. Et en vrai, ça fait quelque chose m'avantage de vousELL. Comment麺ons-nous ce que le voire. Donc je suis sérieuse que là que ce n'est pas vraiment quelque chose. Il nous préserve que j'ai bien servi. Donc le, là, un et un. Voici en créole mais par quelque chose à diffé念 maintenant. ClaBL. Il nous présente en 2003- intent, il compliqué le français et le français pour donc notre nez. Je suis sérieuse que j'avais déjà vu. Oui? Vous avez beaucoup d'ailleurs fait une différence entre masculin et féminin dans le français. PHKE texto-en-ci' sur le français ce texte-là de la créole mauritienne et peut-être que ça Il n'y a qu'une langue et non-grammaire, c'est-à-dire une règle étant une formule ou écrire une phrase. Il n'y a pas une variation d'une norme, l'autre écrit d'une norme ou bien d'accord. Distinction entre masculin et féminin est une partie d'un accord. Elle est une partie très importante, mais elle n'est pas nécessaire à appliquer pour toute langue. Laisse-moi m'écrire plus clair pour tout. Quand je fais le masculin et féminin, je fais le accord d'un déterminant et adjectif. Comme je disais, toute langue est une grammaire pas pareille. Par exemple, en français, nous accordons déterminant et adjectif d'après Mola Seuzaur. En français, fleur est un mot féminin. Alors ce déterminant peut être une et adjectif là peut être belle. Une belle fleur. Par contre, si nous l'attions masculin, par exemple, «meu bateau », déterminant là pour une « un » et adjectif là pour une « beau ». Un beau bateau. Aster, laisse-nous check nos langues maternelles. En créole, « pena » masculin et féminin. L'image pareille comme un système anglais. En anglais, déterminant avec adjectif, pas accordé. Me donnez-vous un exemple. A beautiful flower, a beautiful house. Pareil en créole, ça n'a pas existé. Ni déterminant, ni adjectif, pas accordé. Exemple, un zoli fleur, un zoli garçon, un zoli robe. Un autre exemple, un gros pied, un gros rose, un gros gâteau. Comment se trouver ? Tout reste pareil. Bon, c'est-à-dire qu'on comprend, là. Oui, c'est-à-dire qu'on comprend. À la température, on demande les créoles maussiens, « pena » en « pena » accordé. Ni déterminant, ni adjectif accordé. Tout reste pareil. Exactement. Donc, règlement numéro 4 dit à qui, dans créole, pas faire distinction entre masculin et féminin, quand peut servir l'aotique et les autres déterminants. Donc, à l'autre qui est en français, il y a une différence entre l'aotique défini masculin « le » et l'aotique défini féminin « la ». En créole, tous les dé traduit par « la ». Mais « la », « la », « l'y trouve » à la fin « la ». Pareil, alors qu'en français, il y a une différence entre l'aotique indéfinie masculin « un » et l'aotique indéfinie féminin « une », en créole, tous les dé traduit par « n ». Nous allons voir l'exemple à ce moment-là. Alors, je vais vous donner un exemple pour nous. Je vais vous donner trois exemples pour nous. Donc, mon boudin manou, il va écrire mon « fauteuil » en français. Mon boudin manou, écrire mon « garçon » en français. Mon boudin manou, écrire mon « chaise » en français. C'est-à-dire que j'écris mon fille. A ce moment-là, j'ai ajouté l'article défini devant mon fauteuil, devant mon garçon, devant mon chaise et devant mon fille. A ce moment-là, nous pouvons faire les mêmes affaires en créole-maurissien avec ce qui nous a donné. Au bout d'un moment, nous écrivons mon fauteuil en créole. Écrivons mon garçon. Écrivons mon saise. Écrivons mon saise et écrivons mon saise. Donc, dans la créole, nous pouvons trouver qu'il n'y a pas de l'article défini devant mon âme. Dans la créole, nous pouvons dire les fauteuils ou les garçons ou l'asseise ou l'article. Nous pouvons trouver un comique quand nous pouvons dire ça. Mais quand nous pouvons dire ça, nous pouvons dire « fauteuil là ». Donc, nous pouvons trouver l'article défini à la fin. Nous pouvons dire « garçon là ». Nous pouvons dire « seize là ». Et nous pouvons dire « ti fi là ». Donc, avec ma Eva, nous pouvons dire « laiticle défini » dans le créole mauricien. À cela, avec Eugénie, nous pouvons dire « laiticle indéfini ». Donc, je vous demande Eugénie réécrire mon fauteuil en français. Écréer mon garçon. Écréer mon chaise. Écréer mon fille. À cela, nous pouvons dire « laiticle indéfini » dans le créole mauricien. À cela, nous avons dit « laiticle indéfini » dans le créole mauricien. C'est ce que nous avons dit. Nous pouvons dire « laiticle indéfini » « laiticle indéfini » « laiticle indéfini » « laiticle indéfini » C'est-à-dire qu'on a fait le même travail qu'on a fait juste avant, mais il nous a servi dans l'autique indéfinie. Donc, nous vous demandons que l'autique indéfinie dans le créole mauricien. Donc, comment nous pouvons trouver? Pareil comment avec l'autique défini, que le et la, dans le français, qui vient là, en créole mauricien. Pour l'autique indéfinie, un avec une, dans le créole mauricien, il nous a servi en tout le temps. Et il y a une distinction, un, une, qui nous est là dans le français. Yannis, ce qui nous trouvait, la langue créole, elle est très simple. Donc, il y a un peu masculin, il y a un peu féminin. Il nous a besoin d'ajouter en ici. et l'autre côté, qu'on peut décrire, donc, des mots, c'est là. oui et nous pas dire créola simple mais au fait comme ça c'est pas qu'on m'a dit à cette terre là qui nous peut dire nous devons dire une fauteuil depuis commencement ce type est servi une fauteuil alors que dans le français dans ce côté depuis au début ce type est servi un autre une et donc créolien vient une ça veut dire créola en lui même est simple peut-être nous parler maintenant des trois l'exemple avec ban zen dans la classe qui est capable de nous donner l'exemple juste pour que ou des ailes oui mais juste pour que capable réhabituer surtout quand ou écrire créole mauricien donc à ce que nous fin apprennent règlement numéro 4 que nous connaît pénale distinction entre masculin et féminin dans créole mauricien nous pour gait ban zélé va cela nous gait d'autres réactions par rapport à l'apprentissage sa règlement numéro 4 là ça veut dire ce qui m'a observé moi c'est qui sur le coup nous nous pensait difficile parce qu'il n'est pas réalisé qui en effet tout le temps nous servit un an créole et nous pas et à une distinction 1 1 là parce qu'il n'est pas servi ça et là la ligne et une naturelle pour servir il n'est pas compliqué ça c'est mon observation parce qu'il est tout le temps nous pensé qu'à parler plus difficile en créole mais il n'est pas naturel puisqu'il n'est déjà pas servi depuis longtemps il passe juste dans mon entourage comme me trouver par exemple dans un journal ou n'importe si moi pas c'est dans l'automne trouver un board il n'est pas aussi frappant qui si nous fait une faute dans français par exemple des suites si nous fait une faute dans français nous pour nous pour extra accuser une grave perdre du post travail tout mais quand on fait faute dans créole les banales les vins banales mais moi pensez bien ça c'est ça en fait à cause de ne pas apprécié une autographe officielle donc si nous donnez nous les moyens nous qu'à faire des efforts parce qu'il y a une langue donc l'innormale qui nous écrit comment nous disons et pas ne pas banaliste lié voilà alors j'ai dit yali donc nous poussons un petit guide c'est mes élèves qui vous donnez des voix qui vous donnez des spectateurs des voix comment chaque émission à la fin de l'émission on a besoin d'un petit dévoi qui vous pratiquez la casse donc vous pouvez prendre déjà un petit bout de papier un pli même crayon c'est qu'il y a un dévoi où notre samula et la semaine prochaine nous pourrez nous faire traduire ce mot là et là je vous dis c'est anastasia qui pour faire nous le nerf de nous ça dévoi là alors on a l'écoutu anastasia donc la phrase qui nous vous donnez le lit pas en français et vous pouvez traduire en créole donc la phrase suivante c'est la fille achète un téléphone donc je te mets en créole donc m'on répète ma phrase la fille achète un téléphone merci anastasia la fille achète un téléphone vous pouvez être traduire en créole allez commence traduire nous on va de la semaine prochaine merci yannimori merci à ce tout bonnes élèves de fin accueillir nous aujourd'hui et nous donnez rendez vous cette fois ci la semaine prochaine pour règlement numéro 5 salam 1